Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Scraper. J'avais fait un tuto sur Universal xml qui vous permet de scraper en fait vos jeux Recalbox, Batocera, Retropagnes et le truc n'est plus mis à jour et je suis tombé sur ça, sur Scraper. Voilà Scraper qui fonctionne avec le site Screen Scraper que vous connaissez puisqu'il y a déjà normalement le scraper interne de votre Recalbox, Batocera ou Retropagnes qui utilise ceci. Alors ça les captures d'écran je vais pas vous les montrer, on ira voir après. Et voilà c'est ce qui vous permet d'obtenir des images, des vidéos pour Retropagnes et le futur Batocera et la description en français. Alors c'est tout simple, vous allez ici, vous cliquez sur télécharger pour Windows. Donc attention c'est en version bêta, il y a des bugs. Vous cliquez sur télécharger, ok. Alors je me suis aperçu d'un truc assez marrant, enfin c'est marrant, c'est qu'il y a le logo Recalbox, le logo Retropagnes, le logo Launchbox, mais il n'y a pas de logo Batocera. Voilà alors je vous rassure ça marche bien avec Batocera, l'ancienne version et la nouvelle. Donc vous avez téléchargé le fichier Scraper, voilà, qui est en .zz. Vous l'ouvrez avec QueenRare, en principe ça marche. Vous faites un dossier sur votre disque dur, vous le nommez Scraper. Vous prenez tout ceci, vous faites glisser sur votre ordinateur. Voilà, ça copie, c'est pas lourd. Ensuite c'est tout simple, vous lancez Scraper. Donc moi je mets mon pseudo, mon mot de page, je valide. Un moteur de scrap à louer, suivant. Alors le premier lancement c'est un petit peu long, ça fait le téléchargement des ressources. Ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu long, là vous le voyez, la barre avance pas très vite. Je suis déjà à une minute, je vais vous le couper au montage, mais voilà, je pense qu'elle a quand même pour la première fois, je dirais bien 4 minutes. Bon alors c'est plus long que ce que j'avais pensé, puisque j'ai commencé c'était 15h06 et là il est 15h14. Presque au bout, voilà, de la téléchargement des ressources. Donc vous ne savez pas surprise si c'est un peu lent, je pense pas que celui-là mon matériel. Mais voilà, on est presque au bout du bout. Allez, ça va bientôt se lancer, voilà. Donc après quand vous lancerez votre programme, vous tomberez directement sur cet écran, vous pouvez choisir le front end. Soiricalbox, soit très trop paille. Batocera, c'est rétro paille aussi, je vous montrerai. Ou émulation générique. Alors on va commencer avec Batocera et les ROMs sur un disque dur. Donc vous cliquez rétro paille. Suivant. Il ne le trouve pas assez normal. Vous allez ici, on va prendre mon disque dur, ordinateur. C'est nouveau, non, je n'ai pas renommé. D'ailleurs dans le nouveau Batocera, vous verrez que ça ne s'appelle plus Recalbox, mais c'est Batocera. Donc disque dur qui sert de stockage externe sur mon bateau sera. Vous choisissez le dossier ROM. OK. Suivant. Inclure les répertoires non rétro paille. Vous sélectionnez pareil. Ordinateur. Disque dur. Le dossier ROM. OK. Là voilà, ça détecte les systèmes qui sont à l'intérieur automatiquement. Vous voyez, il a même détecté que j'avais mis des ROMs Naomi. Vous cliquez sur suivant. Et voilà, en fait, pour Retro paille et Batocera, la nouvelle version qui va arriver. Par défaut, ça va automatiquement enregistrer le game list XML. Quatre images mixtes, ça va dépendre des thèmes, les vidéos et le petit bandeau qu'on voit en haut de l'écran. Donc vous cliquez suivant. Et voilà, l'interface s'ouvre. Alors ici, il y a mon compte. Donc je revalide en modeur de scrap à louer. Voilà. Mon pseudo. Mon mot de passe. Ici, alors c'est soit vous prenez tous les systèmes. C'est un peu long. Soit vous sélectionnez qu'un système. Et comme on est sur Batocera, je vais prendre un truc assez rapide. La ligne sera déjà faite. La NeoGeo. Voilà, vous prenez NeoGeo. Cliquez sur la flèche ici. Et là, vous voyez, le moteur de traitement. Donc comme moi, j'ai qu'un compte gratuit, j'ai qu'un moteur de traitement. Après, vous pouvez payer pour pouvoir faire 5 jeux en simultané. Là, en fait, ça va scraper. Donc vous allez voir les images qui doivent apparaître ici. Voilà. Donc vous voyez, il a commencé. Là, hop, il a mis une jaquette. 21 roquettes. 6 médias sauvés. Il a scraper 3 jeux. Alors des fois, il ne trouve pas les jaquettes pour certains jeux. Ça dépend par rapport au nom de la ROM ou à son, qu'on appelle ça, son rush. Quelque sorte, son numéro de série. Et vous voyez, il me trouve l'image. Peut-être qu'il m'aurait mis la petite vidéo. Il trouve aussi le bandeau. Et il fait ça tout seul. Et là, vous voyez que rien que pour la NeoGeo, il y en a pour 36 minutes. Donc le mieux, c'est de lancer ça la nuit. Après, quand vous avez fini, alors moi, je vais arrêter là. Et quand vous avez fini, vous avez cette petite musique. Voilà. Normalement, ça vous le fait quand vous avez fini. Si vous cliquez là, ça va relancer le scrapping. Et si vous avez Recalbox, par exemple, ou même bateau sur un réseau, voilà comment on fait. Vous cliquez ici sur Assistant. Alors on clique Oui. Donc on revalide. On fait suivant. On va choisir Recalbox, puisqu'on va aller voir mon Recalbox. Voilà celui que je vous ai montré pour les jeunesses. Alors là, par contre, moi, sur Windows 7, j'ai accès au réseau. Je crois que sur Windows 10, vous n'avez pas forcément accès. Il faut que vous allez voir sur Internet, il y a des astuces pour y accéder. Mais en fait, vous cliquez sur Réseau. Et là, vous voyez, il y a ma Freebox, mon PC et ma Recalbox qui est connecté ou en RG45. Vous allez dans le dossier ROM. Vous cliquez OK. Ça détecte qu'il y a 64 systèmes de jeu. On va faire comme tout à l'heure, on va cliquer directement. On n'en même pas besoin. Voilà. On clique Inclure les réperateurs dans Recalbox. Suivant. Et là, vous voyez que pour Recalbox, il va mettre le boîtier 3D, 4 images mix et il va faire le game list. Et on clique Suivant. Donc là, on va faire la ligne. C'est de la peine à en avoir beaucoup. Je pense même qu'il n'y a peut-être pas de jeu. On clique sur Démarrer. Ah bah, s'il y a des jeux links dessus. 76 ROM. Donc là, c'est comme tout à l'heure en fait. Vous voyez, vous avez la ROM ici. Ici, il vous dira s'il y a des erreurs, c'est-à-dire des ROM qui ne sont pas reconnus. Des fois, c'est des ROMAC qui ne sont pas reconnus. Et puis là, encore vous avez tout le texte qui vous dit qu'il a nettoyé le dossier Media Images, Box 3D. Et voilà. Il installe tout. Donc lui aussi, on va l'arrêter. Et s'il y a des systèmes qu'il n'a pas trouvé, vous cliquez ici. Ajoute système. Et vous pouvez ajouter, voilà, il y a différents trucs. Il y a Amiga CD, Sufami Turbo, Super Game Boy. Après, il y a l'arcade. Par exemple, vous voulez ajouter le Sufami Turbo. Mais il me semblait qu'il y a été le Sufami. On clique OK. D'ailleurs, on va cliquer. Voilà, Sufami Turbo. Et on va lancer pour voir s'il me le trouve. Alors, hop, on clique ici. Vous voyez, sur cette carte SD, je n'ai pas de ROM Bandai Sufami. C'est bizarre. C'était quoi que j'avais alors ? M.O. 5 Thompson, Spectrum, Pokémon Mini. Il y a le Pokémon Mini. Ah bah, il était déjà à la Sufami Turbo. Bon, je n'ai pas compris. Mais non, j'ai bien la Sufami Turbo. Mais le truc avait déjà été reconnu automatiquement. Et là, vous allez voir, il y avait scrappé les ROM Sufami Turbo. Voilà, d'ailleurs, on reconnaît le petit Ultraman que j'avais joué. Donc, le mieux, moi, ce que je fais en général, quand je fais mon scrapping, je laisse tourner la nuit. Je clique tous les systèmes. Et c'est la nuit. Mais par contre, c'est très long. Ça peut mettre deux jours quand vous avez 300 Giga de ROM. Je vous l'ai dit, si vous voulez que c'est plus vite, vous allez sur le site de Scraper ou Screenscraper. D'ailleurs, on va aller voir. Voilà, c'est sur le site de Screenscraper. Ici, vous pouvez vous enregistrer gratuitement. Je vous l'ai dit. Et il vous explique comment ça marche. Vous avez un forum. Alors, voilà. Un euro, merci. 50 000 roquettes de scrap maximum par jour. Voilà. Si vous donnez 5 euros, vous aurez un trade supplémentaire pour pouvoir télécharger deux fois plus vite. Et si vous voulez 10 euros, ça sera à vie, par contre. Voilà. À vie, vous pourrez télécharger cinq fois plus vite. Et bien sûr, 50 000 roquettes par jour. Honnêtement, moi, est-ce que vous avez monté une entreprise de revente de ROM ? Mais encore que... Ah ben... Vous voyez, pendant qu'on parle, il m'a trouvé. Donc, il a scraper trois jeux. Voilà. Il m'a scraper 11 jeux. Il y en a trois qu'il n'a pas trouvé. Donc, là, c'est famille Turbo. C'est bon. On revient sur le site. Voilà. Donc, je vous l'ai dit. Alors, vous enregistrez gratuitement. Vous avez, comme moi, un moteur de recherche. C'est pratique. Vous laissez tourner la nuit. 10 euros, 5 trades à vie. Vous ne pouvez qu'une fois 10 euros. 5 euros. Vous avez un trade supplémentaire. Apparemment, ils ont aussi un Tipeee, un Patreon. Et là, voilà. Vous avez, après, le forum, moi, je ne traîne pas trop sur le forum. Mais c'est quand même, il faut penser que vous avez des gens qui fournissent les images et tout. Voilà. Vous avez ici les systèmes, les jeux, les ROM, les compagnies, les groupes, la FAQ. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Je vous ai dit. Vous téléchargez le programme. N'oubliez pas qu'il est en version bêta. Vous l'installez. C'est un petit peu long à la première installation. Et comme ils vous disent, vous aurez accès à des milliers de métadonnées. Voilà. Vous aurez des images, des logos, des captures d'écran. La description du jeu en français. Des tonnes de réglages. Waouh. Je remonte l'interface, d'ailleurs. Donc, soit vous sélectionnez tous les systèmes. Soit vous faites, par exemple, si vous voulez faire que les jeux même, vous cliquez ici. Voilà. Vous avez récupéré des ROM même. Et vous mettez à jour même. Par contre, je ne sais pas si ça reprend. Là, vous êtes arrêté. C'est-à-dire que si vous scrappez la moitié des ROM links, c'est que vous le relancez. Je ne sais pas si ça va repartir du début. Mais on va vérifier ça, d'ailleurs, sur le... Le SIFAMI. Parce qu'on vient de faire le SIFAMI. Alors, qu'est-ce que ça va me faire ? Il vérifie. Non, vous voyez, si vous le faites avec la même version que vous avez mis sur votre PC, il vérifie, il scrapera les autres ROM. Donc, c'est bien. Parce que si vous rajoutez des ROM, SIFAMI, il vous scrapera les nouvelles. Et les anciennes, il verra qu'il est déjà scrappé. Donc, voilà. N'hésitez pas à laisser vos questions, vos renseignements. Après, si vous voulez des trucs plus poussés, allez voir sur le forum de Scraper ou de Screen Scraper. Ce sera quand même plus pratique. Mais avec ça, je vous l'ai dit, n'oubliez pas que vous cliquez ici. Assistant. Et que vous pouvez le faire pour Recalbox, pour Retropaille. Bah, Tocera, vous choisissez. Pour les anciennes versions, Recalbox. Pour les nouvelles versions, vous prenez Retropaille. Je vous l'ai montré. Émulation générique, c'est pareil. C'est pareil, c'est autre chose. Quelqu'est émulation générique. Vous indiquez où sont les ROM. Vous faites pareil après, vous validez. Et normalement, ça devrait vous les scraper. Et comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si ça vous a plu. Et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. A bientôt tout le monde. Ciao. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.